Bonjour à tous et bienvenue sur Amazimek TV Dans cette vidéo on va déballer et tester le pommeau de douche Hydrao C'est un pommeau de douche connecté qui sert à réguler la consommation d'eau On va voir comment ça fonctionne Côté boîte voilà ce qu'on a Et à l'intérieur on va retrouver le pommeau de douche et les notices mis en vrac comme ça On va dire que c'est pour le côté un petit peu écolo mais la boîte est vraiment pas très qualitative Le pommeau de douche est lumineux Il y a plusieurs couleurs on va voir à quoi elles correspondent juste après On va retrouver ici un ajusteur de pression Donc il y a trois crans suivant le type de pression que vous souhaitez A l'extrémité là où on visse le pommeau de douche on va retrouver un mousseur Vous pouvez l'ajouter ou non ça va réduire en fait le débit si vous l'ajoutez à votre douche Côté installation c'est ultra simple Le pommeau se visse directement sur le tuyau Le mousseur s'installe très rapidement par contre pour le retirer lui c'est carrément plus compliqué On va maintenant passer à l'installation pour cela on se rend sur l'app store et on va télécharger l'application Hydrao Une fois que c'est fait on lance l'application on autorise qui a autorisé Alors il n'y a vraiment pas de piège et la simplicité de configuration est déroutante Puisqu'il n'y a rien à faire il va reconnaître automatiquement en bluetooth le pommeau de douche Il n'y a vraiment rien à paramétrer il n'y a pas de compte à ajouter c'est vraiment ultra simple Ensuite ça va nous demander de prendre une douche de référence Même si vous le faites mal juste pour tester la première fois c'est pas grave Puisque de toute façon dans les paramètres vous allez pouvoir après retourner et reprendre une douche de référence Donc pas de soucis de ce côté là Tout à l'heure je vous disais que le pommeau était lumineux Alors comme tous les pommeaux il n'y a pas besoin de rajouter de piles C'est auto alimenté avec le circuit hydraulique interne au pommeau Alors pourquoi les couleurs ? Tout simplement pour vous donner une idée de votre consommation d'eau Une fois que la douche de référence est prise on va pouvoir donc du coup avoir une idée des différentes étapes Donc vert si vous consommez peu, bleu, rose, rouge et rouge clignotant quand vous avez dépassé le niveau de référence de la douche Alors ça ça peut s'ajuster et l'idée c'est vraiment de se dire bah tiens j'arrive au rouge faut que j'arrête de prendre ma douche Les niveaux sont évidemment paramétrables mais chose que vous n'allez pas pouvoir faire justement si l'idée c'est de consommer moins C'est de prévoir par exemple tendre litre et que l'eau s'arrête Alors ça c'est évidemment pas possible puisque c'est juste un pommeau qu'on rajoute à la sortie de douche Et c'est la douche qui va gérer le pommeau et pas l'inverse Dans tous les cas ça serait évidemment pas pratique d'être en pleine douche et que tout d'un coup l'eau s'arrête Donc c'est un petit peu logique que ça fonctionne comme ça Mais en tout cas sachez qu'on ne peut pas arrêter l'eau à distance évidemment Quand vous prenez votre douche soit vous lancez la partie prendre ma douche donc vous voyez à quoi ça ressemble Quand vous arrêtez l'eau ça va vous demander est-ce que la douche est terminée Sinon si vous ne touchez à rien vous continuez vous prenez votre douche et à la fin vous allez avoir votre bilan Vous n'êtes pas évidemment obligé de faire ça puisque les données vont être incrémentées au fur et à mesure Même si vous n'avez pas lancé cette partie de l'application Côté couleurs puisque c'est un petit peu ça l'intérêt Donc vous voyez qu'en bas j'ai des seuils 2, 6, 12 et 15 litres Suivant le palier que je vais atteindre ma douche va changer de couleur Et à la fin lorsque j'aurai dépassé le dernier palier donc là juste ici Ça va clignoter et ça va m'informer que je suis au niveau maximum de ce que j'ai prévu de consommer Lorsque j'ai fini ma douche je clique et là j'ai mon bilan Pour modifier les seuils il faut aller dans ce menu là Ici je peux modifier le nombre de litres mais aussi la couleur Donc j'étais sur vert pour si je dépassais 15 litres C'est quand même plus logique de le mettre sur rouge Par défaut c'est sur rouge Même si on n'a pas besoin de remplir un compte quoi que ce soit Les données sont néanmoins stockées Et vous allez pouvoir suivre votre activité, votre consommation au fil des jours dans cet onglet Pour conclure le produit s'utilise très simplement L'installation est très facile par contre son usage est très restreint Donc ça fait un pommeau lumineux ça c'est plutôt sympa Il y a un côté ludique pour gérer sa consommation Mais ça ne fera rien d'autre que de la lumière Et de vous dire combien vous avez consommé Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivie Moi je vous dis à très bientôt N'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner si vous avez aimé A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501